Pour Evans, c'est une soirée qui compte. Ce jeune français a été invité dans une fête privée d'un quartier huppé de la capitale. Il y retrouve la jeunesse dorée de Séoul. Fils d'entrepreneur, influenceur, jeunes artistes, de quoi étoffer son réseau. Evans vit à Séoul depuis deux ans et tente de percer dans le monde du spectacle. Non, merci à toi d'être venu. Chi Wong Park travaille pour l'usine textile de son père. C'est lui qui organise la soirée. Ok, on va refaire une autre fête dans deux mois. Pour l'instant, le jeune homme originaire de Cognac n'a eu que des petits rôles d'acteur et de figurant, mais suffisamment pour rencontrer des stars locales. Evans n'est pas le seul étranger de la soirée. Ivan, un Suisse de 24 ans, a créé une marque de chapeaux et de bonnets. Il est à Séoul pour travailler avec des mannequins coréens. Il y a une espèce de hype qui commence à grandir tout autour de la Corée. Et du coup, même en Europe, aux Etats-Unis, si tu dis que ta marque, elle a une influence coréenne et que tu es en Corée et tout, ça te rapporte du positif. Exactement. Venez en Corée du Sud, venez ! Séoul, capitale vibrante d'un pays de 51 millions d'habitants qui fascine les jeunes occidentaux. Près de 100 000 Français visitent la Corée du Sud chaque année. Et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir y vivre. Une attractivité portée par le succès des 4 dramas. Des séries à l'eau de rose qui cartonnent sur les plateformes de streaming. Mais surtout... Par la K-pop, la pop-musique coréenne qui a conquis la planète. Derrière le rêve coréen, ces jeunes Français découvrent un pays déroutant, où il est parfois difficile de se faire une place. A 22 ans, Inès est bien loin de Montigny-le-Bretonneux, sa ville natale. Pendant un an, la jeune Française est venue apprendre le coréen à Séoul. Dans l'une des universités les plus réputées du pays. Après 8 mois sur place, la discipline locale n'a plus de secret pour elle. Et ça commence devant l'ascenseur. En fait, par ce moment, il y a une queue. Les gens font la queue, l'un derrière l'autre. Et puis, je sais pas, au final, on prend le pli rapidement. Quand on voit que tout le monde fait la queue, quand on est seul à pas faire la queue, il me regarde un peu bizarre, logique. Inès bénéficie d'un visa spécial, réservé à ceux qui veulent apprendre le coréen. Dans le cadre de ce programme, l'université de Sogang accueille chaque trimestre 1 200 étudiants. Dans sa classe, une dizaine de jeunes du monde entier. Nous allons évoquer ce qui était difficile quand vous êtes arrivés. Vous allez parler avec votre voisin de table. Essayez de discuter. Un trimestre dans cette université coûte 1300 euros pour 20 heures de cours par semaine. Pour ne pas perdre ce visa, les étudiants ne doivent pas manquer plus de 20% des cours. À demain ! À 15 minutes à pied, Inès habite Mapo, un quartier du centre-ville. Elle loge dans un gauchywan. Des petites chambres en location longue durée. La sienne fait 13 mètres carrés. Alors, du coup, là, on retrouve mes petites affaires. Mon bureau, par exemple. En général, je travaille là ou alors sinon sur mon lit. C'est un lit, une place, en fait. Il est confortable. En général, c'est toujours des petites fenêtres en gauchywan, donc on n'a pas trop le choix. Après, ce qui est cool, ce que j'aime bien, c'est les doubles fenêtres. Il y a beaucoup moins de bruit. Et bien là, du coup, c'est ma petite salle de bain. Quand on rentre, c'est la douche. Il n'y a pas de parois. Et en fait, ça coule de là. Et du coup, on tourne le truc pour que ça vienne là. Et on se douche ici, quoi. Une chambre à 450 euros par mois, clim comprise. En tout, cette année, va lui coûter 10 000 euros. En grande partie financée par ses parents. Et là, il n'y a pas tout ce qui est un peu mes trucs de K-pop. Ouais. C'est une kraviti. Si elle a choisi Séoul, c'est aussi pour se rapprocher de sa passion, la K-pop, qu'elle écoute depuis ses 12 ans. Inès est fan de 5 groupes, dont elle collectionne les photos. Elle en a plus de 200. C'est mon nom préféré, mais honnêtement, cette photo, je la déteste. C'est tout simplement parce que je l'ai 3 ou 4 fois. J'en peux plus. J'en peux plus. Inès consacre tout son temps libre à assister aux enregistrements des missions télévisées de K-pop et aux concerts. Ce soir, pour la première fois, elle est invitée à une session d'autographe d'un de ses groupes préférés. J'ai encore jamais assisté à ça. Du coup, je suis un peu stressée. Seuls les adhérents du fan club officiel ont accès à cet événement. Pour y participer, Inès a été tirée au sort parmi des milliers de personnes. Son ordre de passage aussi dépend du hasard. Prenez un numéro dans la boîte, sans regarder. Vous êtes la deuxième à passer. Les autres fans sont bien plus habitués à ces séances. Ce soir, elles sont une majorité à avoir apporté leur propre caméra. Nous allons passer un bon moment ensemble. L'événement va durer deux heures dans une discipline toute coréenne. Chaque échange est chronométré. Pas plus d'une minute trente par chanteur. Aucun micro n'est autorisé, mais quelques moments sont audibles depuis la salle. « Tu viens d'où ? » « De France ? » « Bonjour ! » « Je ne sais dire que ça. » Inès passe en revue les huit membres du groupe. « Bonjour ! » « Pourquoi tu parles si bien coréen ? » Les participants ont aussi le droit d'apporter des cadeaux à leurs idoles. Comme des peluches ou des accessoires mignons qu'ils doivent porter pour leur faire plaisir. « Vous êtes super mignons ! » À la sortie, Inès retrouve sa meilleure amie, Lily. « Alors, ça, c'était bien ? » « Voilà. Du coup, moi, j'étais là. Du coup, la première qui était là, moi, j'étais deuxième. Et du coup, il y avait les troisièmes ici. Et en fait, du coup, genre, je dis en mode... » « Tu es passée dans les premières. » « Je passais à deuxième, en fait, mademoiselle. Je suis passée à deuxième, d'accord ? » « Tadam ! » « Et je lui avais demandé, du coup, sa chanson préférée. Il me l'a écrite, du coup, juste ici. Slingshot. » « Dans le sens où je pensais que j'allais jamais les rencontrer. Enfin, moi, je les vois derrière un écran. Enfin, depuis 2-3 ans, quoi. Donc, c'est vrai que... » « Bah, ça fait tout drôle de les voir en face, quoi. » « Ah non ! » « Au revoir ! » « Au revoir ! » « Lily, t'as vu ce qu'il a dit ? » « Il a dit au revoir ! » « Allez ! » « C'est parti ! » « Cet univers de la musique coréenne fascinait également Evans Baker. Mais lui, s'est retrouvé sur le devant de la scène. Par hasard. » « C'était à Hongdae, dans ce quartier branché où se produisent les artistes de rue qui veulent se faire remarquer. » « Hongdae, c'est vraiment le quartier jeune. Il y a beaucoup de performances artistiques qu'on appelle le busking. » « Ça peut être des danseurs de groupes K-pop. Ça peut être des chanteurs. Ça peut être plein de choses. Et là, bah, on y est, là... » Pour jouer à Hongdae, il faut une autorisation de la mairie. Certains amateurs sont même devenus célèbres. Un soir, Evans se lance en croisant un chanteur qui se produisait devant ce garage. « Poussé par mes amis, j'ai été lui demander si je pouvais chanter. Il a gentiment accepté. Bon, j'ai pas chanté longtemps, j'ai fait une petite chanson. Mais ça a suffi à ce que je me fasse repérer par un directeur artistique. Il me donne sa carte d'agence de modèle. Et c'est un petit peu comme ça que tout a commencé. » En quelques mois, Evans enchaîne les tournages. Danseur dans des clips, comme ici, en blanc, à droite du chanteur. « Célébration. » « Un, deux, quatre. » Acteur dans des publicités locales. Et même des petits rôles au cinéma. « Je dois absolument retourner en Manchurie. J'ai pour mission de remettre au père Ferréol la bulle pontificale qui leur donne Vicaire Apostolique de Chassonne. » Des cachets qui peuvent rapporter entre 100 et 1000 euros la journée, mais qui ne sont pas assez réguliers. Pour arrondir ces fins de mois, Evans enchaîne les petits boulots. « Evans, est-ce que tu peux me préparer les steaks ? » « Je vais faire les boulettes. Toi, tu peux t'occuper de les peser. » Il a débuté dans ce fast-food il y a 10 jours. 15 heures par semaine au SMIC horaire coréen, 7 euros de l'heure, soit 500 euros par mois. « Le grammaj, ils me l'ont dit qu'une seule fois. » « Et j'ai dû tout retenir. Là, je ne sais pas trop où ça va. » « Non, non, ça, ça ne va pas là. » « Ah, ok. » « Tu vois, comme quoi... » « Ça, j'ai appris un truc, c'est qu'en Corée, tu dois tout assimiler très, très vite. « Il faut que tu sois très efficace dans tout ce que tu fais. » « C'est très compliqué de rivaliser avec les Coréens qui, eux, ont cette culture du travail et de se donner à fond tout le temps. » « T'es obligé de rivaliser avec ça ? » « Sinon, ils te virent. » Evans a dû s'habituer à une autre spécificité coréenne. L'omniprésence du patron. « Regarde, je crois que tu as mis deux boîtes. » « Bon, j'ai mis deux boîtes au lieu d'une. » « Je ne sais pas comment ils font, honnêtement, pour tout voir, tous les détails, parce que moi, je ne le voyais pas qu'il y avait deux boîtes. » « Comme ça, m'est là. » « Ça peut être vu comme de la provocation. Enfin, voilà, c'est impossible. » Un choc des cultures. « Je pense qu'on peut shooter à partir de là. » « Je pense aussi, oui. » Kévan se décrypte sur sa chaîne YouTube. « Les Coréens sont assez addicts à leur téléphone. » « Le gouvernement coréen, il a une très bonne idée, c'est d'installer... Viens voir. » « D'installer des LED ici. » « Comme ça, tu n'as pas besoin de lever la tête quand tu es sur ton téléphone. » « Tu sais directement que le feu est rouge. » « Donc voilà, là, ça vient de passer au vert. » « Donc on peut officiellement y aller. » « C'est parti. » « Regarde, pas besoin de lever les yeux. » « Aujourd'hui, il a 37 000 abonnés. » « Et certaines de ses vidéos sont vues plus de 100 000 fois. » « Une chose qui ne se fait vraiment pas en Corée, c'est de montrer du doigt. » « Donc si tu parles à la personne, etc. et que tu lui dis... » « Enfin, puis tu le montes du doigt, ça ne se fait vraiment pas. » « Elle va certainement mal le prendre. » « Ce qui fonctionne le mieux, les comparaisons avec la France. » « Et les exemples insolites. » « Nous, Européens, on n'a vraiment pas l'habitude de ça. » « C'est tout simplement les shops sans staff. » « Comme ce magasin en libre-service, ouvert 24 heures sur 24. » « Aucun employé, mais une caisse automatique. » « Et surtout, des caméras de surveillance. » « Il n'y a pas de vol. » « Enfin, pas de vol, oui et non. » « Parce que vous allez voir, justement. » « Ici. » « Ça aussi, ça aussi, ça peut porter à débat en France. » « Ils affichent, en fait, les gens qui ont volé quelque chose. » « Et aussi, les gens qui ont remboursé. » « Ce qui est quand même une bonne chose, au final. » « Pour l'instant, cette chaîne ne lui rapporte que quelques centaines d'euros par mois. » « Tu peux tout simplement te déguiser et être cute. » Evans ne se voit pas rentrer en France. D'autant plus que depuis six mois, il est tombé amoureux d'une Coréenne. » « Jeanne, 25 ans et réceptionniste. » « Le couple a emménagé il y a tout juste un mois. » « C'est le barbecue, tu sais, le barbecue coréen. » « Là, on va le faire maison, ce qui est encore meilleur. » Ils se sont rencontrés via des amis communs. Mais pour séduire Jiwon, Evans a dû suivre tout un rituel. « Il m'a invité à manger des tokfoki, un plat coréen. » « Et j'étais surprise parce que je n'avais même pas encore commencé. » « Il m'a commencé à manger et il me donnait les meilleurs morceaux de son plat. » « Il était super gentil. » « En Corée, en fait, c'est un truc qu'on appelle et qui est très important. » « Nunchi, sense, ce genre de nom. » « Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. » « Mais c'est le fait d'apporter énormément d'attention à la fille pour lui montrer qu'elle te plaît. » « Par exemple, je me souviens, ce jour-là, il pleuvait. » « Du coup, je lui donne mon parapluie et je lui fais comprendre que je n'en ai pas besoin. » « Alors que concrètement, il pleuvait des cordes, ce genre de choses. » « On pourrait dire que c'est un peu de la galanterie à la française, mais c'est vraiment poussé à son maximum. » « Ça en devient même un peu comique parfois. » « Par exemple, s'ils sont lassés se défait, tu vas lui remettre. » « Parfois, il en faisait un peu trop. » « Ah, trop much, hein ? » « Je l'ai peut-être fait un peu trop, du coup. » « Après le non-chi, s'ensuite une période de drague protocolaire, qui s'appelle le seum. » « Elle peut durer jusqu'à trois mois sans aucun contact physique. » « Mais je me disais qu'il n'était pas à moi. » « Ça nous rend encore plus nerveux. » « Et ça me fait dire à quel point je l'aime bien. » « Depuis. » « Bon appétit ! » Jiwon a même présenté Evans à ses parents. « Ça a l'air trop bon. » Une première pour la jeune femme. « En général, les parents coréens n'aiment pas qu'on sorte avec des étrangers. » « Ils préfèrent qu'on reste entre coréens pour avoir la même culture. » « Mais mes parents sont très ouverts d'esprit. » « Quand je leur ai dit que je sortais avec un Français, ils l'ont accepté immédiatement. » « Et vu que les parents ont quand même un rôle important dans la famille coréenne, si par exemple ses parents ne m'auraient pas accepté, je pense que notre couple était fini. » « Depuis notre tournage, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle a proposé à Evans un poste de responsable vidéo. » « Santé ! » « De quoi assurer son avenir dans le pays. » « Un autre Français aimerait bien lui aussi concrétiser son rêve coréen. » « Sofiane Enbert, 24 ans. » « Il vit à Nice, mais vient plusieurs fois par an à Séoul. » « Lui aussi a passé 7 mois ici pendant ses études. » « Depuis, il s'est lancé dans le marché de la location de logement pour étudiants étrangers. » « Hey Margie, how are you doing ? » « Ça va bien et toi ? » « Sofiane a trouvé l'appartement de ses 3 étudiants. » « Est-ce que vous vous plaisez ici ? Comment ça se passe ? » « L'appartement, il est vachement bien. » « C'est cool. » « Pour faciliter les démarches des nouveaux arrivants, il sert d'intermédiaire auprès des propriétaires coréens. » « Et prend environ 10% de commission sur chaque loyer mensuel. » « Au niveau de l'eau, il y a un filtre à eau ici ou pas ? Vous devez acheter les bouteilles ? » « C'était vraiment pratique. » « Moi, quand j'étais étudiant, on achetait des grosses bouteilles et on devait les porter tous les soirs. » « C'est un peu compliqué, on essaie de l'installer dans tous les appartements, c'est pas mal. » Des purificateurs d'eau parce que l'eau du robinet à Séoul est considérée comme trop chargée en métaux lourds. » « Bon, parfait. » Pour ce 4 pièces de 56 mètres carrés dans l'hypercentre, Sofiane a réussi à obtenir auprès de la propriétaire un loyer de 2300 euros par mois. Soit 30% de moins que le prix du marché. « On a la chance d'avoir des rideaux très très épaisses. » « On essaiera d'installer peut-être plus de rideaux dans les apparts. » « Merci pour... » « Sur ce type de biens, normalement, on est plus sur un appartement qui peut accueillir jusqu'à 5, voire 6 guests. » « Là, ils sont uniquement 3. » « Et c'est très commun de partager les chambres aussi en Corée du Sud. » « Les propriétaires parfois me disent « Mais pourquoi ils partagent pas leur chambre ? Pourquoi ils dorment pas ensemble ? » « J'essaie toujours de négocier et d'obtenir le meilleur tarif pour les étudiants. » « Mais parfois, ça reste compliqué, surtout quand on voit l'enjeu et l'argent que les propriétaires pourraient se faire avec un business plus axé tourisme. » Réussir à Séoul est encore pour lui un pari. Sofiane avait un avenir tout tracé en Europe. Diplômé l'an dernier d'une grande école de commerce, il signe dans la foulée un CDI dans l'immobilier de luxe à Paris. Il démissionne au bout de 4 mois. L'appel de Séoul est le plus fort. Avec une demande en constante augmentation, il doit trouver de nouveaux appartements, principalement par le bouche-à-oreille. « Bonjour Sofiane ! » Dave est architecte et propriétaire de cet immeuble de 49 chambres qu'il a lui-même conçu l'année dernière. « Il y a un ingrédient secret dans le béton. La cannelle. Son odeur fait fuir les moustiques. » Pour le moment, Dave a 10 appartements inoccupés, comme ce studio de 40 mètres carrés, qui peut accueillir deux étudiants pour 1800 euros par mois. Entièrement équipé, ou presque. « Les propriétaires ne fournissent jamais de matelas. » Autre point clé de la négociation, faire baisser la caution. « Normalement en Corée, la caution, c'est un an de loyer. » « Mais s'ils trichent, s'ils ne payent pas le loyer, peut-être qu'ils ont cette mentalité. » « Ça ne va jamais se passer avec mes étudiants. » « Parce que je les connais, je les ai essayé de choisir. » « Et je n'ai que les étudiants sérieux. » « D'ici, vous pouvez voir le quartier de Sinchon et de Hongdae. » Sofiane n'aura pas de mal à trouver des étudiants pour les appartements de Dave. Le niçois espère s'installer à Séoul l'année prochaine.